Bonjour, j'ai l'honneur d'intervenir à 14h en pleine digestion, j'espère que ça se passera bien. Nous avons l'honneur, Anne Pernel et moi-même, d'être invités à ce colloque sur l'école et l'émancipation. Chacun d'entre nous ici est peut-être déjà passé dans cette école de la République. Moi j'y suis passé et j'y suis resté. Je l'ai malgré tout un petit peu quitté puisque dans ma carrière j'ai voyagé un petit peu, j'ai enseigné dans divers pays à l'étranger. Et finalement je me suis dit que notre système éducatif n'était pas si mauvais que cela en comparaison avec d'autres. Et je suis rentré en France en 1995 et là, énorme surprise pour moi en découvrant que mes collègues étaient déjà pour la plupart non plus des instituteurs comme j'étais moi, mais des professeurs des écoles. Et j'ai découvert aussi autre chose, c'est que les savoirs n'étaient plus au centre de notre système, mais que c'était désormais l'élève et que moi j'étais devenu un satellite dans ce système. J'avais vu éclore avant mon départ à l'étranger le pédagogisme tant décrié par notre ami Charles Coutel et à mon retour j'ai vu que ce pédagogisme avait effectivement pris le pouvoir. Je suis donc désormais directeur d'école au 41 rue de Tanger dans le 19e arrondissement. Vous savez que les écoles à Paris n'ont pas de nom, elles sont désignées par le numéro et la rue. Et je suis directeur dans cette école depuis 23 ans. J'aimerais vous dépeindre un tableau optimiste de la situation actuelle, en particulier pour les écoles en REP, comme la mienne. Mais à mon grand désarroi, j'ai un peu de mal. Et je laisserai Mme Pernel à mes côtés, parents d'élèves de cette école, apporter la petite lumière qui j'espère nous fera espérer. Émancipation. Quel beau mot. Il me rappelle un petit peu mes 14 ans où après avoir écouté une ou deux chansons de Maxime Le Forestier, j'allais titiller ma mère en lui disant que je rêvais de m'émanciper légalement à 16 ans pour quitter la tyrannie parentale et ses règles idiotes, comme avoir les cheveux courts, par exemple. C'était une autre époque. Si j'étais un petit peu boutonneux et légèrement idiot, j'avais quand même bien compris que s'émanciper pour un enfant ou un adolescent, c'est aussi rompre avec le carcan familial. C'est acquérir une liberté de vie et de pensée. La famille, le clan, la communauté offrent en général le cocon rassurant de l'appartenance et de la protection qui peut y être liée. Mais très souvent aussi, c'est un système étouffant qui enferme et qui enferme d'autant plus que le poids culturel est important. L'objectif premier de notre école et de ses fondateurs fut l'acquisition de savoirs pour donner aux enfants les moyens de leur émancipation future. Il fallait malgré tout les soustraire à deux carcans qui emprisonnaient leur conscience, la religion et la famille. Cette émancipation, n'en déplaise aux détracteurs d'une école qu'ils qualifient de passéiste, à ses tenants de la pédagogie comme solution à tous les mots, elle a fonctionné. Mais elle n'a pas fonctionné en fourgant aux élèves des compétences, telles des employés d'une usine ou d'une entreprise, compétences qu'ils entassent ou pas dans un socle commun minimaliste, mais en leur offrant le vaste monde des savoirs dans un environnement qui les protégeait des tumultes de la cité, tout en leur faisant un moment oublier les différences et les particularismes dans lesquels souvent les parents les enfermaient. Hélas, exprimer cela aujourd'hui vous met dans le camp des infâmes réactionnaires qui ne veulent pas comprendre que ce monde change et que l'école de la République doit forcément s'adapter, quitte à y perdre son latin. L'école que je dirige est historique et le symbole est fort. Je ne pouvais pas passer à côté. Construite en 1875 par Félix Narjou, l'architecte de Gustave Eiffel, c'est la première école publique Jules Ferry de France. Elle est dans un quartier que l'on dit pudiquement populaire, ce qui se traduit aujourd'hui par 90% des élèves sont issus de l'immigration. On peut dire aussi de la diversité. Ça sonne mieux, c'est plus doux, plus correct. Je me suis d'ailleurs toujours posé la question de savoir combien de générations il fallait pour ne plus être issus de l'immigration. J'ai par exemple quelques élèves dont les parents étaient eux aussi mes élèves il y a 20 ans et on les présentait également comme issus de l'immigration eux-mêmes. C'est bizarre parce que lorsque je lis leur fiche d'inscription à ces gamins, je constate qu'ils sont pratiquement tous issus, non pas de l'immigration, mais de l'hôpital Robert-Debré qui, comme chacun sait, n'est ni à Bamako ni à Alger, mais dans le 19e arrondissement. Ces petits seraient-ils français ? Peut-être, mais il ne faut pas le dire trop fort. C'est tellement plus sympa de les voir en malien, algérien, sénégalais ou autre. Ça les rend plus problématiques, plus mystérieux ou plus attendrissants, c'est selon. On voit tout de suite qu'il va falloir adapter notre pédagogie, être peut-être moins exigeant pour ne pas les mettre en échec. Une bienveillance supplémentaire s'impose donc. Vous pressentez certainement où je veux en venir. Laissez-moi donc vous raconter deux anecdotes venant de multiples réunions où l'on me demande d'assister. Ces anecdotes vont vous montrer, hélas, que le verre est dans le fruit et que les ennemis de l'émancipation par notre formidable école sont en passe de gagner avec, hélas, notre complicité. Donc, lors d'une réunion l'an passé avec des collègues, était invitée une jeune dame responsable du lien avec les écoles et les collèges pour la politique de la ville. La politique de la ville s'adresse aux quartiers défavorisés pour pallier les inégalités sociales et urbaines. En gros, dans son domaine et sur demande, elle met les écoles en contact avec des associations, promptes à aider les enseignants dans leurs incompétences diverses. Les associations raffolent de ça et ont toujours le kit clé en main pour intervenir dans l'école ou le collège. Le thème très à la mode était la gestion des émotions. Très vite, cette jeune dame, elle-même se présentant comme issue de l'immigration, histoire de nous rassurer, nous parle de son sujet de prédilection qui fut pour elle l'objet de son mémoire de master, l'ethnologie. Elle nous recommande chaleureusement une association appelée Ethnologue en Herbe. Jusque-là, rien de répréhensible, même si je commençais, en identifiant le précis X ethnie, à être un peu inquiet. Je n'ai pas été déçu quand elle a développé le fond de sa pensée. Selon elle, les enfants de nos quartiers posent des problèmes de comportement car les codes des ethnies dont ils sont originaires entrent en conflit avec les règles de notre société, c'est-à-dire celles de la République française. Elle nous donne l'exemple d'une fatumata, sans préciser l'ethnie, qui, vivant apparemment contre son gré dans l'ex-pays colonisateur, avec les codes familiaux de son pays d'origine, même si elle est née à Robert-Debré, serait fatalement en conflit face à des enseignants qui ne la comprennent pas. Il semblerait qu'eux appartiennent à une ethnie un peu bas de plafond ou du moins limitée dans la perception de l'être humain. Pour cette responsable de la politique de la ville, un peu indigéniste malgré tout, vous l'avez compris, il devient donc urgent de former ses enseignants aux codes ethniques des pays d'origine de leurs élèves. Mieux compris, ces derniers s'apaiseront forcément. Conclusion, en comprenant certains comportements dits culturels, on peut ainsi éviter de juger, donc de punir, et trouver les stratégies qui s'imposent à ces êtres différents. Bienveillance, tolérance, empathie culturelle sont les mamelles de la réussite pour ces enfants. Laissons la rigueur et l'exigence aux autres. Ma température est soudain montée à 43 degrés car je suis d'ethnie Gascogne, avec sûrement quelques ancêtres arabes stoppés à Poitiers, donc issu de ce fait de l'immigration moi-même. Et ce type de mélange monte vite en mayonnaise, c'est connu. Je me suis alors tourné vers mon autre ethnie d'adoption, celle des directeurs et directrices d'école, pour me joindre à eux dans le concert de protestation qui me paraissait évident. Que nenni ! Je n'avais que des visages, épanouis, à qui on avait révélé une vérité longtemps enfouie. Comment n'y avons-nous pas pensé plus tôt à ces problèmes ethniques ? Cette dame, travaillant à la mairie de Paris, fut félicitée, et nombre de mes collègues ont exprimé un désir farouche de travailler dans ce sens. La deuxième anecdote, et elle sera ma conclusion pour vous laisser méditer, se situe lors de cette rentrée scolaire. Notre inspectrice nous présente un aspect important de la réforme Blanquer, qui est l'obligation de scolarité des 3 ans. Un remous secoue nombre de mes collègues d'école maternelle. Et c'est sûr, me dis-je, on va parler du financement de l'école privée que cette réforme induit. Je m'en délectais, et voyais l'occasion de fustiger de concert cette nouvelle concurrence déloyale. Pas du tout. L'indignation fut que, désormais, le contrôle strict des absences dues à cette obligation va empêcher les familles africaines d'emmener les petits au pays, hors vacances scolaires, car c'est moins cher. Il risque donc de ne plus y aller, ses enfants, et de ne jamais connaître leur pays. Oui, je dis bien leur pays, pas le nôtre, pas celui de l'hôpital Robert-Debré. Et une collègue de renchérir, ça leur fait tant de bien de plonger dans leur culture. Bon. Si ces enfants sont mieux dans leur culture qu'à l'école de la République, et si c'est une directrice d'école qui vous le dit, alors je pense qu'il faut le croire. C'est pour moi tellement désormant. Et je fais beaucoup rire les jeunes collègues qui travaillent avec moi en me pestant sur ce constat de renoncement. Et même si je les déstabilise un peu au départ, en leur montrant que l'on n'est pas obligé de répondre à l'injoction de bienveillance, que leur rôle ne se limite pas à se torturer l'esprit de stratégie pédagogique pour que l'enfant découvre par lui-même ce qu'il ne sait pas, alors qu'il suffit de lui dire, mais qu'il est celui qui doit, par ses exigences et sa lucidité, permettre à ses élèves d'avoir les moyens de leur choix futur. Bref, l'instituteur, et je tiens virement moi à rester instituteur, parce que je suis resté instituteur, l'instituteur doit redevenir dans cette époque trouble et relativiste celui qui émancipe en réfutant toute essentialisation ethnique ou culturelle. Et je pense sincèrement que c'est à l'école que se gagnera ou se perdra ce combat. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada